Voilà, bienvenue dans cette dernière vidéo. Ça concerne comment étudier en Belgique après le bac. C'est-à-dire, tu es un bac, tu aimerais poursuivre tes études en Belgique. Ou peut-être, après le bac, tu as fait 1, 2, 3, 4, X années sans fréquenter. Tu es, après être tombé sur ma vidéo, tu dis, ah, j'ai le bac, je peux essayer la procédure pour la Belgique. Quelles sont les démarches à suivre ou quelle est la procédure pour poursuivre vos études en Belgique? Que tu as un BTS, une licence, un master, quelles sont les démarches à suivre? J'ai déjà parlé dans les vidéos antérieures, les trois premières étapes, à savoir l'équivalent du diplôme, les demandes d'admission, la prise en charge et, enfin, cette étape, c'est l'étape des démarches administratives en vue de votre demande de visa du café, du Nescafé. Ce n'est pas évident. Les amis, alors, donc, alors, comme je disais encore, la répétition, c'est la mer de toute science. Les amis, si tu es pressé, tu télécharges la vidéo. Moi, l'essentiel est de me faire comprendre. Alors, la dernière étape, donc, de la procédure pour les études en Belgique, qui dure 10 mois, qui se fait sur l'intervalle de 10 mois, c'est les démarches administratives. Alors, tu as déjà obtenu l'équivalence. Le garant t'a pris en charge après avoir obtenu ton admission. Il y a donc certaines démarches administratives à faire au niveau de ton pays d'origine pour aller déposer ou faire ta demande de visa. Par exemple, il y a ton passeport réétabli. C'est une démarche administrative. Et à quel moment faire même ce passeport? Une fois que vous avez déjà l'admission et que votre gars a signé votre demande de visa, je vais faire une petite vidéo où je vais vous dire qu'à exactement faire votre passeport. Parce qu'il y a certaines personnes... Ah, je n'ai pas encore le passeport. Non, tu n'as pas besoin de ça au début. Tu n'as pas besoin de ça au début. Voilà, ta pièce d'identité ou ton récépice, c'est largement suffisant pour commencer ta procédure pour les études en Belgique. Donc, il y a donc, pour cette démarche administrative, il y a le passeport, le certificat médical, le carnet de... le certificat médical par un docteur agréé par l'État belge. Il y a le campus belgique situé camerounais où tu vas te soumis à un entretien. Il y a la légalisation des documents. Si tu es camerounais, on exigeait seulement maintenant uniquement l'extrait de cargé judiciaire. Bref, toutes ces étapes sont donc bien détaillées dans le programme en formation vidéo. Ou surtout, je m'articule sur des questions fréquemment posées à Campus Belgique. Comment vous allez répondre à ces questions ? Et surtout, si vous n'êtes pas camerounais, que vous êtes ivoïens, togolais, burkinabés, congolais, togolais, je ne sais pas encore quel pays. Ces questions-là, même à l'ambassade, on va vous remettre. Il y a une façon de répondre. Et vous allez répondre en fonction de votre formation choisie. Et sachez que ces questions ne sont pas, qu'est-ce que je vais dire, ces questions-là ont une importance capitale. Parce que si vous répondez mal à cela, ça fera l'objet du refus de votre demande de visa. Donc, c'était donc tout pour ces quatre étapes pour les démarches en vue de l'obtention du visa d'études pour la Belgique après votre bac. Donc, je vais résumer et conclure la vidéo. La première étape, c'est la phase d'équivalent du diplôme. La deuxième étape, c'est l'étape de demande d'admission dans des écoles reconnues par l'État belge. Et dans le programme en formation vidéo, je vous montre comment constituer votre dossier en vue de l'obtention de l'équivalent du diplôme. Je vous montre ensuite aussi comment obtenir une admission en rapport avec vos études antérieures en Belgique. Alors, la troisième étape, c'est la phase du garant. Et la toute dernière étape, c'est l'étape des démarches administratives en vue de la demande de votre visa. Alors, s'il y a une inquiétude, une question à poser parmi ces étapes en commentaire, dites-le. Et je vous ai déjà dit, ici, sur ce mur, la première phrase commence par bonjour ou bonsoir, en fonction de votre position géographique. Cette politesse, ici, sur cette page ou sur cette chaîne YouTube, n'est pas facultative. C'est obligatoire. Ici, c'est la dictature de la politesse dont je t'oblige à être poli. Voilà. Je peux me tromper et où je me suis trompé et où ce que je n'ai pas dit, toujours en commentaire, mentionne. Mais tout en sachant que ceux-là qui croient que je suis ici pour faire des vidéos, me poumoner. Après, je leur parle du programme qui coûte 80 euros. Et quand on parle de l'argent, « Ah ! Ah ! Vraiment, tu ne peux pas faire ça gratuit ! » Je ne suis pas ici. Si ce que je donne, le gratuit que je donne, les informations que je t'ai données, par exemple, les étapes pour suivre ses études en Belgique, si ce n'est pas assez pour toi, je ne vais pas faire le miracle. Maintenant, sachez que vous qui posez des questions, deux, trois fois, si je vous répète, je vais vous demander de souscrire au programme qui coûte 80 euros. Si vous ne souscrivez pas vos questions, allez dans des pages encore gratuits là ou intégrer, si vous posez vos questions là-bas. Donc ici, pour aller plus loin, il y a un programme où je vous détaille la procédure étape par étape en des moindres détails et au moins mon équipe, on vous suit pour votre accompagnement qui coûte seulement 80 euros. Donc, souscrivez et lancez-vous. C'était donc tout pour cette vidéo. Partagez les enfants et rendez-vous dans l'Académie étudiant en Belgique. C'était tout pour cette petite vidéo. Je continue mon café et après j'envoie au monteur. On fait le reste. Merci à tous les enfants. À la santé, je vous attends. Très bien. Merci. 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 Merci.